L'ouverture des marchés sur TV Finance, le chrono CAC, c'est aujourd'hui avec Antoine Casada. Bonjour Antoine. Bonjour Aude. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Alors, on ouvre légèrement en hausse ce matin, ça veut dire qu'on a un rebond qui se poursuit ? Eh bien, les futurs laissaient entendre effectivement qu'on allait ouvrir en hausse. Alors, un rebond qui se poursuit, c'est peut-être un peu optimiste. C'est vrai que, bon, là c'est le graphique que je présente en hebdomadaire, simplement pour montrer la tendance de long terme et de fond qui est toujours haussière, sans aucun doute pour le moment. D'autant, bon, on retrace depuis quelques semaines, les trois bougies rouges que vous avez sur... Oui, c'est souvent le cas, mais il était normal de retracer, en tout cas d'un point de vue technique, puisque nous avions tapé les 100% d'objectifs théoriques, j'en parle à chaque semaine puisque c'est factuel, les 100% d'objectifs théoriques de cette figure en double creux ici, en hebdomadaire, qui nous amenait à 7582 et à un demi-point près, on l'a tapé alors que c'était du long terme. Mais donc il est normal, en général, que sur un objectif atteint de 100%, le marché retrace, c'est-à-dire qu'il y a des prises de bénéfices tout simplement, on sort du marché. Et donc depuis trois semaines, c'est ce qui se passe avec ce petit mouvement latéral. On a même formé ici une figure de retournement qui n'est pas très pure, donc pas très grave dans l'absolu, qui est une étoile du soir, les techniciens reconnaîtront cet élément. Mais donc ces bougies latérales en rouge, elles ont quand même une mèche basse, ce qui veut dire qu'à chaque fois que ça descend un petit peu, il y a des acheteurs pour ne pas laisser le marché enfoncer de façon très importante. Et là, la dernière bougie, donc celle qui est en cours aujourd'hui, enfin cette semaine, qui se termine aujourd'hui, elle a pris appui sur la moyenne mobile 8, qui est ici en rouge, cette ligne qui accompagne le cours, qui est une moyenne mobile 8 exponentielle que j'utilise dans ma façon de travailler, dans ma méthode. Et en général, quand on la tape pour la première fois, elle fait toujours un petit peu office de support, quitte à ce qu'elle soit enfoncée par la suite. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le long terme. Donc pour le moment, effectivement, on retrace depuis les plus hauts du 100% d'objectifs théoriques, mais c'est un retracement qui est relativement mou. Et on va mieux le voir maintenant sur le graphique, voilà, le graphique ici en 4 heures. Là, on voit bien que depuis plusieurs semaines, donc on part dans une baisse très molle, qui est une respiration faible en soi, donc un mouvement relativement latéral, bien qu'incliné vers le bas. Donc ici, ça avait pris son origine, donc depuis les sommets qu'on vient de voir à l'instant, avec une petite divergence baissière, c'est un graphique en 4 heures, petite divergence baissière qui avait ensuite poussé vers la baisse. Et donc, on voit ces différentes bougies, donc qui durent 4 heures chacune. Là, j'ai tracé, pour coiffer le cours, en quelque sorte, une oblique baissière, qui est une résistance en noir, qui passe sur le haut des cours, sur le côté, et sur laquelle, enfin, laquelle devrait être franchie, donc à la hausse, pour de nouveau repartir avec une impulsion un peu plus puissante vers le haut. Et donc, ce qu'on est en train de faire là, aujourd'hui, puisque là, c'est oblique, donc, sur la bougie d'hier, enfin, la dernière bougie de 4 heures d'hier, donc la verte qui est à droite, donc, on a ouvert, comme vous l'avez dit à l'instant, en légère hausse, on a ouvert à 7 427, on est à 7 436. En clair, on est en train de tenter de franchir à la hausse, la petite résistance qui est ici en noir, du graphique que je vous ai envoyé hier. Donc, malgré tout, je ne pense pas que l'on ira très haut, je ne pense pas que la consolidation latérale soit terminée, enfin, latérale, baissière, mais relativement faible, je ne pense pas qu'elle soit terminée malgré le petit rebond d'aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir, pour espérer que l'on reparte à la hausse relativement rapidement, il faudra franchir en clôture les 7 456 points, qui sont le plus haut d'il y a déjà quelques jours, donc clôturer au-dessus, à ce moment-là, on franchirait non seulement l'oblique, mais on ferait un haut plus haut que le haut précédent, et à ce moment-là, on peut espérer aller plus haut, mais je pense, moi, j'opte davantage sur une latéralisation. Votre confrère, lui, Antoine, qui n'est pas là, utilise souvent ce terme, et moi, je ne l'aime pas beaucoup, mais là, j'ai envie de l'utiliser. C'est-à-dire qu'on risque de rester encore en latéral pendant plusieurs jours, je le pense. Donc, entre les 7 456 sur la partie supérieure, et les 7 316 sur la partie inférieure. Les 7 316 étant le plus bas que l'on a fait le 4 mai exactement. Et donc, à ce moment-là, après, évidemment, deux options. Soit on passe au-dessus de ce niveau des 7 456 en clôture, et à ce moment-là, on peut espérer revenir vers les plus hauts historiques récents. Sinon, mais moi, j'opte, malgré tout, j'opte davantage sur les jours à venir, sur une petite continuation de la baisse. Alors, je peux me tromper, puisque là, on est vraiment sur un latéral, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'indécisions, par définition, et qu'il n'est pas question de parier. On n'est pas là pour parier. Mais je pense que la consolidation, entre guillemets, devrait se poursuivre malgré tout dans les jours qui viennent. peut-être pas très copieuse en soi, mais je vois mal comment on n'irait pas chercher les 38,2% de retracement baissier par rapport à toute la hausse qui avait été entamée au mois de... Donc, sous les 7 300 points. Pour aller sous les... Alors, je vais vous le dire exactement. Exactement, à 7 281 points, exactement. Ce qui me paraît être un niveau raisonnable de retracement, compte tenu de la tendance de fonds qui est largement haussière, mais que je n'imagine pas ne pas atteindre, en tout cas dans les jours qui viennent. Donc, voilà, plutôt latéralisation, mais avec davantage un biais baissier à court terme pour aller chercher les 38,2%, c'est-à-dire les 7 281 points dans les jours qui viennent, bien entendu pas aujourd'hui. On reste donc bloqué dans ce rendu. Merci beaucoup Antoine Akezada. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr.